bonjour tout le monde bienvenue dans cette vidéo qui va être un peu improvisée et un peu moins préparé d'exemple mais pour vous faire un petit point sur les ouvrages là vous voyez il ya un petit tas de livres ici sur cette table je suis là derrière ça c'est un peu ma bibliographie pour le moment et que j'ai en possession sur les mines et va pas que sur les mines mais globalement que j'ai en possession pour mon mémoire en sachant qu'il ya d'autres livres aussi que j'ai commandé et d'autres livres que j'ai emprunté que je n'ai pas ici sous la main mais j'ai à vous présenter cela on va commencer par ce que je suis actuellement en train de lire donc en deux volumes la thèse de Roland Trempé sur les mineurs de Carmo sur la période de 1948-1914 alors c'est une thèse qui est sorti en 1970 qui est encore aujourd'hui considérée comme une référence c'est une thèse monumentale d'un millier de pages qui est une grande qualité qui entraîne énormément dans l'état qui est le fruit d'un énorme travail dans les sources dans les archives dans toute la documentation de la mine ça s'arrête en 1914 nous probablement parce que la guerre c'est une rupture et que la période suivante est aussi extrêmement riche en sources et qu'elle pouvait pas tout traiter dans le cas uniquement de ce de cette thèse donc elle a dû au moment délimiter chronologiquement les choses alors c'est pas directement mon sujet c'est une mine mais c'est pas une mine d'auvergne c'est pas ma mine mais c'est une étude une monographie locale sur une mine ce que je fais aussi en quelque sorte donc avoir un exemple de ce qui a été fait donc comment on peut l'aborder des points à aborder les sources qui ont pu être utilisées ça m'est utile c'est également en moyenne comparaison de voir quelles sont les sources qui sont disponibles pour cette mine et quelles sources on a à côté pour chambagnac et je vois qu'en effet sur la période justement cette période là de 1848-1914 c'est pas la période où à chambagnac on a le plus de sources il ya quand même beaucoup moins de sources à première vue de voire de ce que j'ai pu explorer pour le moment que elle n'en a moi j'ai énormément de sources par contre sur la période post 1946 après la nationalisation des mines il ya énormément de documentation la documentation d'avant est beaucoup plus éparses soit parce qu'il y en a eu moins qui ont été produites soit et je pense que c'est aussi beaucoup ça ça a été moins conservé ça devrait être dans les archives des pochats de la famille pochats mais est-ce que la famille pochats a conservé des documents où beaucoup ont été perdus ben c'est un peu l'impression que j'ai en tout cas c'est clairement un travail c'est de retrouver des archives plus d'archives en tout cas postérieur à la période 1946 j'ai commencé à lire hier j'ai lu une centaine et quelques de pages sur les 900 alors c'est intéressant clairement après je vais pas forcément tout lire en détail parce que c'est comme je dis c'est surtout pour avoir un peu un point de comparaison mais c'est aussi très instructif sur la mine de Carmon donc si vous êtes de la région ou si l'histoire des mines en général vous intéresse ou si vous vous intéressez également la figure de Jean Jaurès puisqu'il a été élu à Carmon et je sais qu'elle va en parler au moment dans sa thèse là je suis pas encore à ce passage là je sais un peu du coup au moment où elle présente l'histoire économique d'entreprise l'histoire des techniques de la composition de de merde de la profession de des mineurs de la composition de la main d'oeuvre voilà où je cherchais c'est là ça c'est un peu l'introduction mais pas l'introduction mais plusieurs chapitres qui servent un peu à introduire le sujet en présentant le contexte pour ensuite entamer vraiment l'étude de ce corps social qui était les mineurs de Carmon dont y compris du coup l'aspect politique ensuite ce que j'ai déjà eu alors il y a évidemment celui-là dont je vous ai déjà parlé la mine en france histoire industrielle et sociale alors c'est un ouvrage collectif qui a il ya de plusieurs articles écrits par des historiens des géologues des ingénieurs des conservateurs de musées etc une très grande diversité de profils dans les auteurs mais dans un but pas de faire un travail de recherche historique mais surtout un travail en fait de médiation c'est un livre grand public avec beaucoup d'illustration de photos pour voir les images c'est ça rend moins dans les détails ce qui est intéressant par contre c'est que ça ne parle pas que des mines de charbon là vous savez que les mines de charbon c'est ce qui est le plus souvent évoqué là ça évoque aussi et cet type de mine mais voilà clairement c'est plus grand public c'est pas un travail d'historien mais c'est intéressant ça donne quelques informations et surtout dans mon cas c'est le premier ouvrage que j'ai entre les mains quand j'ai commencé à m'intéresser à la mine de Champagnac parce que la Champagnac ils avaient ce bouquin et ils me l'ont passé donc c'est m'attaquer la porte d'entrée et c'est une bonne porte d'entrée c'est accessible après une fois qu'on a eu la porte d'entrée évidemment il y a l'ouvrage de référence sur les mines l'ouvrage de synthèse de diana copperichet le peuple de la nuit là aussi je vous en ai déjà parlé mais elle c'est une spécialiste de l'histoire contemporaine d'histoire ouvrière elle est franco-canadienne britannienne ce qui donne aussi parfois une vision un peu plus internationale notamment sur le fait que le charbon aujourd'hui en France c'est quelque chose qui est dans le passé mais dans d'autres pays c'est encore d'actualité notamment au Canada il y a encore des mines de charbon donc elle peut avoir un peu une vision plus internationale et elle s'intéresse donc à tous les aspects de l'histoire de la mine de ses origines à sa fin l'aspect culturel l'aspect social l'aspect syndical les luttes il y a l'aspect santé qui est moins évoqué moins détaillé il est évoqué au fil de différents chapitres mais il n'a pas de chapitre dédié il y a également la question de la représentation des mineurs dans la culture populaire mais également comment la production de culture par les mineurs eux mêmes les mineurs beaucoup ont écrit donc ça c'est intéressé à ça c'est à la fois les les oeuvres qui parlent des mineurs donc évidemment germinal mais les oeuvres aussi produits par les mineurs sur leur métier sur leur quotidien c'est la référence encore aujourd'hui même 20 ans après c'est encore aujourd'hui un ouvrage qui est considéré comme une référence sur le sujet c'est une des rares synthèses parce que les mineurs de la liste sur le sujet des mines ça a été souvent l'objet d'études soit locales soit thématiques peu d'ouvrages de synthèse là elle en a fait une et c'est une référence j'ai quoi ensuite là c'est des livres que j'ai pas encore lu je vous en dirai vite parler comme vite fait avant dans la vidéo mais je commence quand même prioritairement parce que j'ai lu l'histoire de l'industrie en france là c'est pas sur les mines en tant que telle mais c'est sur l'industrie et la mine les mines de charbon ça a été un très important de l'industrie française important numériquement mais aussi parce que le charbon c'était le pain de l'industrie sans charbon pendant temps l'industrie française ne fonctionnait pas c'est ça qui a nourri la révolution industrielle ce qui est étudié dans cet ouvrage alors j'ai pas tout lu de l'ouvrage j'ai lu surtout les passages qui m'intéressaient du coup sur soit les périodes des industrialisations qui les votent et qui du coup on voit que la fermeture des mines de charbon s'inscrivent en plus de toute la crise du charbon dont je vous parlerai alors dont je vous ai déjà parlé normalement comme vous verrez cette vidéo de la vidéo sur le déclin du charbon ma série de vidéos sur le déclin du charbon sera sorti mais par contre voilà je tourne avant de l'avoir sorti ça c'est les différentes temporalités mais ça s'inscrit également dans un complexe de désindustrialisation ce qui est intéressant d'appuyer et puis voilà certains passages qui parlent spécifiquement des mules ça ça m'a intéressé puis ça a été dit comment l'industrialisation s'est développée ça commence au 16ème siècle cet ouvrage donc vraiment aux prémices et puis par la suite donc c'est un peu l'ouvrage de denis woronoff qui est intéressant pour ça pour avoir un peu une vision globale et dans le même genre j'ai lu l'histoire économique de la france mais ça là je l'avais emprunté à bibliothèque universitaire donc je l'ai pas ici mais pareil pour avoir un peu une vision plus globale de l'économie et de l'industrie en france et pas uniquement du charbon et de pouvoir ainsi inscrire ce que je vois sur le charbon dans un contexte plus global ce qui est important la mine dévoreuse d'hommes de joël michel ouvrage plus court aussi que le clairement que la synthèse devient un copier riche et mais qui essaye de faire un peu une synthèse aussi des différents aspects c'est un historien qui a beaucoup écrit sur la mine il a écrit sur le histoire syndicale des mineurs il a écrit plusieurs articles en ligne qui sont disponibles en ligne que j'ai lu là aussi l'ouvrage est pas mal illustré c'est non voilà c'est aussi un ouvrage plutôt grand public mais qui se concentre lui sur le charbon indifférent de la mine en france et qui retrace dans l'histoire des origines la fermeture il ya des documents à la fin qu'on peut retrouver quelques documents quelques témoignages aussi qui sont intéressants à avoir la bataille du charbon les huit pendant la seconde guerre mondiale ça apporte pas grand chose de plus à part vraiment l'aspect ludique et regard par les illustrations par rapport à l'ouvrage le diana coppé riche et mais ça permet du coup d'avoir confirmation par les travaux d'un autre historien aussi de ce qu'elle dit donc même si c'est plus court c'était toujours intéressant de lire ensuite on est sur un ouvrage beaucoup plus technique les mines par michel casin dans la collection que c'est le champ que c'est la collection de vulgarisation sur n'importe quel sujet où il ya une petite synthèse courte d'à peu près tous les sujets il ya eu plusieurs que sais-je qui parle des mines celui-là vraiment c'est un aspect technique il est très ancien il date des années 1960 il semble ou 1950 1951 voilà c'est ça donc des années 50 très anciens donc ça c'est du tout d'avoir une biographie plus récente à la plupart des livres ils sont des années 2000 ici un peu plus ancien 1984 il est bien puis 1994 donc années 90 et beaucoup ici c'est plutôt des années 2000 2010 donc j'avais comme l'art des choses plus récentes ça c'est ancien mais c'était entre c'était ça étudier la technique de son époque et ça pour moi c'est intéressant parce que les années 50 la mine de champagnac est ouverte pour voir quels étaient les techniques utilisées mais aussi ça repasse aussi un peu l'historique des évolutions des techniques avant et aussi voilà ça donne des définitions sur des termes techniques parce que moi quand je suis dans les documents de la mine de champagnac ça s'adresse à des initiés ça ne reste pas à des profanes donc il ya des termes techniques qui sont utilisés et tout ça cherche pas à simplifier les termes techniques donc parfois il ya des termes je vais vous dire alors ça ça correspond à quoi exactement alors évidemment on peut chercher sur internet mais il ya des explications aussi là dedans donc c'était bien de l'avoir d'avoir ça en complément et pour voilà avoir un point sur les techniques minières pour la compréhension de mes ouvrages c'était important enfin la compréhension c'était important ensuite à un militant syndicaliste franco-polonais alors je vais pas être long dessus parce que demain je sors alors vers vous ont pas de demain pour moi mais il ya plusieurs semaines pour vous une vidéo sur cette c'est le livre donc ça c'est le fait c'est la biographie traduite et commentée par une historienne d'un syndicaliste mineur d'origine polonaise thomas olzanski qui avait qui a fait le parcours un collègue qui avait un rôle très important dans l'île nord-france qui a parcouru la france après son arrivée en 1909 et puis son engagement à la cgtu au pcf en 1919 enfin pcf du coup 1920 et cgtu après donc l'état avant la cgt puis la cgtu et c'était le responsable de la manoeuvre immigrée polonaise et donc il a fait plein meeting à travers la france notamment à champagnac donc ça pour moi c'était intéressant il va comme quelques petits trucs sur champagnac donc ça c'est cool mais je vais pas être plus long dessus puisque vous aurez une vidéo de qui détaille dessus je mettrai les liens de mes vidéos spécifiques sur certains de ses ouvrages dans dans la description de cette vidéo mais en tout cas ouais lecture très intéressante pour aussi avoir un peu le point de vue et enfin d'avoir des idées de comment s'organiser l'action syndicale dans les meetings qui étaient organisés sainte barbe légende des traditions ouvrage sur la sainte barbe alors pareil c'est un ouvrage pas d'historien mais plutôt de conservateur de musée c'était fait à l'initiative de musée du centre historique de minier de leward en personnalité avec le musée de doué je crois et qui revient donc sur l'histoire de la sainte barbe donc les origines de cette tradition donc les origines de la légende de cette sainte qui était sainte des mineurs mais également de plein d'autres professions notamment les pompiers et les traditions qui l'entourait commencent à s'est développé dans les mines donc c'est assez intéressant et la sainte barbe était fêtée aussi à champagnac donc c'était important pour moi de savoir cette fête d'où elle vient comment elle se passait ailleurs et de comparer ce qui se passait à champagnac du moins ce que je peux retrouver de ce qui se passait à champagnac avec ce qui se passait ailleurs et j'ai lu aussi des articles dessus en ligne mais du coup que j'ai pas en papier ici ensuite alors ça c'est un tout petit ouvrage sur la déclin du charbon enfin de l'apogée du charbon au déclin de 1914-1990 donc ça je l'ai pris pour ma série de vidéos sur le déclin du charbon mais aussi du coup pour mon mémoire même si c'est voilà c'est vraiment beaucoup plus succinct mais il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui parlent spécifiquement de la faveur des mines du charbon quelques articles mais c'est pas un sujet qui a été qu'elle était extrêmement qu'elle revoit qu'elle n'est plus une énorme production littéraire sur le sujet donc ça pouvait être ça m'a été intéressant quand même d'avoir ce petit ouvrage illustré pour compléter ce que j'avais je vous mettrai au montage les couvertures des ouvrages que je vous présente là c'est voilà c'est pas le putain ne les voit pas et ça j'ai pu le récupérer à 2 euros je crois donc je suis dit tant qu'à faire autant la voix c'est toujours pratique ensuite sur ce que j'ai pas encore lu d'ailleurs j'en ai un que j'ai oublié de prendre mais je vous parlerai sans le montrer du coup mais je vous montrerai au montage les ouvrages ça c'est des ouvrages sur des mines d'auvergne saint-élois les mines et messay il ya une autre il ya brassac les mines aussi mais celui-là je ne l'ai pas encore parce que l'ouvrage n'était pas encore disponible j'essaie vraiment que j'essaie de j'essaie de contacter son auteur j'essaie de tout en même la voix mais pour l'instant j'ai pas pu alors ça c'est pas écrit par un historien c'est écrit par deux personnes donc jacques la védrine qui est un homme politique de saint-élois les mines et denis capala sur lequel j'ai trouvé aucune information c'est vraiment je ne sais pas qui c'est ce mec mais il a participé à l'écriture de ce livre ça c'est un livre très illustré en fait ça raconte au fil des photos il ya des photos à chaque page et en fait il ya d'abord une partie qui est plutôt géographique par quartier et puis après thématique genre vie sociale culturelle et l'immigration la vie politique et ça déborde la vie de l'histoire de la mine pour un peu d'histoire locale mais l'histoire locale de saint-élois les mines au courant dans la période contemporaine est extrêmement lié à l'histoire de la mine c'est indissociable donc évidemment ça ça en parle et ça par contre c'est un historien qu'il a fait ce livre alors pas un historien d'origine parce qu'il a né en 1933 il a fait sa thèse en 2009 donc il est 76 ans mais il a écrit ce livre après donc quand il a écrit ce livre il était historien il avait la formation d'historien c'est le seul livre sur les mines d'auvergne qui a été écrit par un historien qui est également fils de mineurs d'où le titre mais c'est souvenir d'un fils de mineurs si j'ai pris ces livres et de même pour Brassac les mines c'était aussi pour en savoir plus sur les mines de la région par exemple le contexte minier auvergnat qui est peu étudié dans l'ouvrage global sur l'histoire des mines et il y a peu de travaux d'historien dessus et essayer d'en savoir plus avoir des éléments de comparaison mais également voir comment les houillères d'auvergne ont géré ces mines là et comparé cette gestion là aussi avec ce qui se passait à Champagne donc pareil donc ces livres là et le livre sur Brassac les mines qu'il faut que j'essaye d'avoir seront utiles à ça mais j'ai pas encore pu les lire parce que je les ai reçus il y a quelques jours et que j'ai la thèse de Roland Trempé à lire ensuite alors ça c'est pas des mines mais c'est du Cantal un équilibre perdu évolution démographique économique et social du monde paysan dans le Cantal au 19e siècle Champagnac-Ide c'était un monde paysan avant l'arrivée de la mine ça a été très profondément transformé par l'arrivée de la mine donc la question c'est comment ces transformations ont agi quelles transformations ont eu lieu et si je veux le savoir il faut bien que j'étudie quel était ce monde paysan à l'origine et quelles étaient ses évolutions en fait un peu naturelles non pas naturelles mais ses évolutions globales dans l'ensemble du Cantal à cette époque et ainsi pouvoir comparer avec ce qui se passait à Champagnac donc ce livre me servira à ça et ensuite j'ai un autre ouvrage sur les musées puisque je vais devoir étudier un peu le musée de la mine de Champagnac parce que c'est quand même le principal lieu de mémoire de la mine aujourd'hui, c'est le plus vivant donc il faut que j'étudie et donc que je vise sur les musées pour pouvoir conceptualiser ce musée dans la muséographie française voire même mondiale voir quel type de musée ça peut être, quel type de musée ça se rapproche et avoir des éléments historiographiques mais également des éléments sur comment on peut étudier un musée donc lire ça donc c'est musée muséologie que du coup j'ai oublié de vous prendre là pour vous le montrer et que j'ai pas encore le non plus et voilà écoutez je vais pas être plus long là c'était une petite vidéo j'espère que ça vous a intéressé c'est un format un peu différent que d'habitude présentez des livres, vous me direz ce que vous en avez pensé si vous voulez que j'en refasse d'autres et si vous avez des conseils sur le format, comment améliorer les choses Au revoir tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !